... Notre projet est né de l'envie des professionnels de santé d'agir pour notre planète afin de diminuer l'impact environnemental des activités chirurgicales et anesthésiques. En effet, le desflurane, qui est un gaz d'anesthésie, est le plus polluant des gaz au bloc avec une empreinte carbone élevée. Nous avons choisi de commencer par le retrait du desflurane au sein de nos blocs et de promouvoir le tri des métaux en collaboration avec les petits doudous. Après quelques constats bibliographiques, nous avons donc contacté nos différents partenaires du biomédical, de la pharmacie, l'ensemble de nos collègues anesthésistes réanimateurs et infirmiers anesthésistes afin de procéder au retrait progressif de l'ensemble des cuves de desflurane et le retrait de la dotation du desflurane. Nous en avons profité pour relancer la campagne de tri du métal au CHU d'Ormond. Les bénéfices de nos projets seront à long terme pour tous soignants et patients, moins pollués, diminuer le réchauffement climatique et rendre notre atmosphère plus saine et plus vivable. Pour l'équipe, notre projet permet de rassembler des équipes chirurgicales et anesthésiques autour d'un projet fédérateur et un début de sensibilisation au développement durable. Pour l'hôpital, des économies financières sont réalisées, ainsi qu'une épargne carbone qui correspond à six fois le tour de la Terre en voiture diesel. Depuis un an, le bloc opératoire est passé dès sur Anne-Free et le tri du métal reprend progressivement. Le projet anesthésie et bloc vert a créé une dynamique au sein des équipes du bloc opératoire de réanimation et permet une visibilité du développement durable au sein des instances du CHU. Nos projets à venir vont être le tri du déchet, une réflexion autour du protoxyde d'azote et l'organisation dans ces prochains mois d'une semaine verte au bloc opératoire. Sous-titrage Société Radio-Canada